Et démarrer, tu nous dis quand c'est parti ? Bon, l'enregistrement est parti. Et le live Facebook également. Très bien. Bien, donc, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette rencontre webinaire sur un sujet sensible. Sensible si l'on se réfère aux centaines de connexions attendues et on les voit qui s'inscrivent. Nous avons considérablement augmenté pour ce second webinaire de la PPEA, les capacités d'accueil. Et l'enregistrement qui vient de commencer permettra donc un suivi ultérieur pour les absents, pour ceux qui arrivent en retard. Mais on a aussi d'autres personnes qui suivent sur Facebook live. Voilà. Alors, troisième puis quatrième plan autisme, devenu stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement avec cinq engagements forts, dont le deuxième engagement, intervenir précocement au cas des fonds. C'est effectivement celui-ci qui va nous interroger pour l'essentiel aujourd'hui. Avril 2018, stratégie nationale. Et dans le langage courant et les usages, c'est devenu aujourd'hui quasiment stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. C'est piloté par la délégation internationale à la stratégie autisme et TND, donc par Claire Compagnon, qui est la déléguée. La participation et la contribution des psychologues sont fortement évoquées et associées, surtout dans le cadre des interventions pour les diagnostics précoces. Les enjeux pour la profession sont considérables, car après le décret sur le Géva en 2008, Géva, guide d'évaluation, qui mentionnait pour la première fois les participations des psychologues dans le champ de l'évaluation, celle des personnes en situation de handicap, avec le volet psy, pourtant resté, pour l'essentiel, à l'état des bouches. Nous voici donc invités à participer, à apporter notre concours, nos expertises en tant que psychologues, à mettre en œuvre nos compétences professionnelles et par là même donc, à clarifier nos actes, à les définir, les encadrer, en répondant, ce qui est naturellement logique, dans un cadre institutionnel et démocratique, donc en répondant à quelques obligations. C'est de tout cela dont nous allons parler, avec la conscience que quelques points saillants, comme le référencement ou le conventionnement, on parlera du contrat type, la définition, le cadre de ce qui est appelé ici dans les textes de bilan psychologique, par exemple simple, ou évaluation qualitative et quantitative en psychologie, la question de la tarification des actes, tout cela va nous occuper dans cette heure. Alors, objectif, s'informer, comprendre, partager, agir. Vous avez le programme, ou presque, je m'adresse ici aux participants connectés, c'est parti pour une heure, avec quelques règles de fonctionnement que je vous propose, pour toutes les personnes connectées. Pouvez vos questions, proposez vos réflexions, faites vos remarques, mieux, converser, d'accord ? Choisissez plutôt converser, sachant qu'en coulisses, vos questions, réponses, remarques, interrogations, sont lues, synthétisées et présentées ensuite, ici, par Georges Cogné et Sabine Malivoire, qui, dans le second temps, après les cours exposés, nous en ferons part. Alors, les intervenants, Delphine Corlet, merci pour nous avoir rejoints, vous êtes adjointe de Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie, Gladys Mondière, en psychologie, à Lille, Benoît Schneider, professeur de psychologie à Nancy, tous deux coprésidents de la FFPP, la FFPP très engagée, Fédération française de psychologie et des psychologues, très engagée dans le groupe de travail, à la délégation interministérielle, et entre autres avec le SNP et d'autres, par exemple, personnalités. Et puis, Pascal Planche, professeur de psychologie à Brest, qui collabore à la plateforme d'intervention précoce sur la région Bretagne occidentale, mise en place, donc, à Brest. Voilà, donc, déroulement, propos construits sur 30-35 minutes, qui vont, à partir de maintenant, commencer par les intervenants, qui auront en gros 10 minutes chacun, et puis ensuite, un deuxième temps d'échange, en réponse à vos questions, vous qui êtes connectés, et synthétisés par Georges et Sabine. Voilà, merci à tous nos intervenants, à l'équipe APPEA, dont Louis-Adrien et Vincent Hamelot sont, ce soir, les savants et techniciens, tout en étant, bien entendu, psychologues. Voilà, Delphine Corlet, on commence avec vous, pour 12 minutes de présentation institutionnelle, historique, sociologique et juridique. J'espère que vous avez fait vos baskets, parce qu'on va aller très vite. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Donc, Delphine Corlet, conseillère spéciale à la délégation interministérielle à l'autisme et aux autres troubles du neurodéveloppement. En propos introductif, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à cette question. Vous êtes très nombreux, dans des circonstances bien particulières que nous connaissons tous maintenant depuis quelques mois. Nous ne sommes pas encore tous rodés, moi la première, sur ces aspects techniques. Donc, vous voudrez bien m'excuser s'il y a quelques ratés de ma part. Et puis, merci bien entendu à l'APPEA pour l'organisation de ce webinaire qui manifestement intéresse beaucoup d'entre vous. Donc, je vais essayer d'aller vite, tout en restant clair. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, puisque je vois plein de petits messages s'afficher sur des difficultés de son, mais peut-être à ce que je vais vous donner. Je vais finir mon PowerPoint pour des raisons techniques. Mais je vais essayer de m'appesantir sur les aspects principaux concernant les psychologues. Donc, au départ, ça ira assez vite. En premier lieu, et avant de recommencer aussi, un petit rappel, ce sont des constats de système. On n'est pas là pour remettre en cause l'investissement des professionnels de santé, des psychologues dans l'accueil et l'accompagnement des personnes. Parfois, les constats sont sévères et ils ne s'adressent pas à chacun individuellement. Ils s'adressent bien à tous collectivement dans l'organisation qu'on a dans ce pays. Et c'est important de le rappeler puisque ça peut parfois blesser et heurter quand on est très, très investi dans sa pratique professionnelle. Donc, je suis dans cette mécanique depuis maintenant le début de la concertation autour de cette stratégie nationale. Et les constats étaient assez sévères, en particulier sur les dates de diagnostic des enfants autistes. Mais avant et surtout sur le parcours extrêmement chaotique qu'avaient vécu les familles dans la recherche de réponses par rapport aux troubles de leur enfant. Et dans ce contexte-là, alors même qu'on sait que l'autisme en particulier, le diagnostic peut être stabilisé entre 18 et 30 mois. Et même si sur les autres troubles du neurodéveloppement, les âges de diagnostic sont parfois plus tardifs, enfin, le retard au diagnostic était semblable. Et enfin, sur les TDAH, donc le déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Alors là, pour le coup, on a un retard global en France sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'on diagnostique trop peu. Donc, on faisait ce constat-là avec en plus des remarques sur les premières lignes qui étaient de la part des familles parfois très dures, mais des réponses de ces premières lignes à hauteur des enjeux et elles-mêmes très dures sur ce qu'on attendait d'elles dans les conditions qui étaient les leurs. Les familles racontaient que bien souvent, les premières réponses qu'on leur faisait quand elles allaient voir leur médecin traitant étaient des réponses rassurantes de type « ne vous inquiétez pas, ils pourront son temps » ou parfois même culpabilisantes avec une sorte de paternalisme social. C'est un problème d'éducation, d'environnement de l'enfant, c'est pour ça qu'il est entre guillemets en retard sur les acquisitions de ses frères et sœurs, de ses cousins ou plus largement des autres enfants de l'école. Mais les premières lignes en réponse avaient d'autres alertes à notre regard. Le manque d'outils de repérage, le carnet, ce n'est pas une remise en cause du carnet de santé qui est fondamental et qui est un outil de base, mais comment, quand on sait l'importance que cela a de confirmer l'inquiétude d'une famille, comment s'y prendre pour confirmer cette inquiétude quand les signaux d'alerte et leurs cumules sont mal connus ou en tout cas mal maîtrisés, on peut savoir qu'un enfant a des difficultés d'acquisition dans un domaine sans pouvoir mesurer et dire si c'est inquiétant ou si c'est finalement une aspérité dans le parcours de l'enfant. Donc, il soulignait le manque d'outils de repérage et le fait qu'une fois qu'on énonçait un doute vis-à-vis de la famille, c'était toujours très, très, très dur de ne pas savoir où l'orienter ou de l'orienter mal et de savoir derrière qu'elle attendait pendant des mois une réponse à ces questions alors même qu'on avait confirmé l'inquiétude. Donc, face à ce constat-là, il était évidemment nécessaire d'intervenir mais dans le parcours diagnostique, il y avait aussi des problèmes sur les deuxièmes lignes. Alors, sur les gladines, il faut faire tourner. Sur les deuxièmes lignes, en fait, on s'apercevait que ça n'était pas, finalement, la réponse n'était pas celle qui était appropriée du fait de la porte d'entrée. La porte d'entrée était un peu au hasard des connaissances du médecin. Il avait appelé le CMP ou le CMPP ou le CAMS et ce n'était pas forcément en fonction du profil de l'enfant que cette orientation avait été faite. Évidemment, toutes ces structures, ces plateaux techniques ont une armature en professionnel qui n'est pas la même et des spécialités, des expertises qui ne sont pas les mêmes. Simplement, l'enfant avait commencé son parcours par là. Et par ailleurs, les lignes 2 renvoyaient parfois des diagnostics inappropriés et un peu trop rapidement faits. Donc, les premières lignes nous disaient mais on ne donne pas les réponses aux familles et les réponses que nous, nous attendrions. Donc, voilà. Un constat qui était difficile. La 10, vous pouvez tourner. Vous pouvez changer de... Voilà. Avec le maintien d'interventions inadaptées en réponse. Alors, quand je dis ça encore une fois, je vous laisse prendre connaissance de ces slides. C'est sans jugement aucun sur les structures, toutes les structures. C'est simplement des constats généraux qui sont portés. et je ne doute pas que dans les territoires français, il y ait des équipes extrêmement structurées, protocolisées qui apportent les réponses aux familles que je rencontre tous les jours dans mes déplacements. Et donc, c'est bien pour ça qu'on pense qu'il est possible de faire quelque chose en faveur de ces familles et de ces enfants. Donc, mais ça aboutissait, voilà. Quand le parcours démarre mal, Gladys, c'est le slide suivant, quand le parcours démarre mal, on s'aperçoit que finalement, c'est la triple peine pour les parents. Il y a des inégalités sociales qui sont accrues puisqu'elles sont en recherche de réponses, elles frappent à toutes les portes et elles payent auprès de professionnels qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. donc psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues libéraux. Certains parents, évidemment, cessent leurs activités professionnelles et le parcours diagnostique est suffisamment chaotique pour que les droits accordés via les MDPH soient parfois trop tardifs par rapport aux besoins des familles. Les parents ont besoin de guidance et enfin, il y a ma parfois ça va jusqu'à des informations préoccupantes voire le placement des enfants et on a beaucoup d'alertes qui nous remontent jusqu'au niveau national et jusqu'à la délégation y compris pendant la période de confinement. On a eu des situations individuelles dramatiques en l'absence de diagnostics et les troubles qui paraissent pourtant évidents à certains professionnels sont attribués à la défaillance parentale. Parfois, des diagnostics qui sont vraiment erronés et malgré diagnostics faute de reconnaissance de celui-ci par les institutions en charge d'accompagner famille et enfants. Parfois, même, le parent n'est plus en situation d'émettre un choix de son mode de prise en charge. Voilà le constat. Il est très sévère mais face à ça, on considérait qu'il y avait quelque chose de structurel, une réponse structurelle a apportée qu'on a appelée forfait précoce mais qui finalement est une sorte de coupé-gigogne. C'est à la fois un nouveau droit mais un nouveau mode d'organisation et des exigences inédites de qualité des pratiques. C'est d'ailleurs la loi qu'on a fait passer. Elle a modifié à la fois le code de la santé publique en créant un parcours mais le code de la sécurité sociale en faisant rentrer psychomotricien, herbothérapeute et psychologue dans le code de la sécurité sociale et pas du tout sous le mode d'une expérimentation mais bien sous le mode d'un financement par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie de leurs prestations. Donc le nouveau droit c'est un ensemble d'interventions qui sont financées par l'assurance maladie avec des bilans et des interventions sur un an voire un an et demi quand il y a prolongation parce que la MDPH n'a pas pu se prononcer sur l'accès aux droits et une orientation en faveur de l'enfant. Donc c'est par profession. Ergothérapeute il y a bilan et bilan plus intervention. Psychologue donc à ce stade on n'a que deux types de bilans puisque les psychologues sont amenés à faire des bilans d'une complexité variable et une diversité de bilans plus importante que les autres professions concernées et psychomotricien bilan ou bilan et intervention. Donc il y a à la fois un forfait un paiement des professionnels mais évidemment pour l'enfant il peut avoir accès selon l'orientation à différents professionnels et donc l'investissement pour cet enfant peut être très important en termes financiers sur l'année. Donc ce nouveau droit c'est pour des enfants de 0 à 6 ans révolu donc jusqu'à 7 ans moins un jour on peut encore déclencher le parcours à partir de 7 ans moins un jour c'est un forfait bilan et intervention précoce qui comporte 35 séances donc on n'est pas vraiment à l'acte on est au forfait on paye un forfait et ça inclut un certain nombre d'actes en apprenant le coup que ce sont les rédactions de compte-rendu le temps de coordination avec la plateforme et les coûts de déplacement donc on peut passer au slide suivant donc par rapport à ce nouveau droit on en parlera sur l'impact pour les psychologues plus tardivement plus avant avec la FFPP mais c'est aussi un nouveau mode d'organisation avec un redonner le pouvoir d'agir à ces premières lignes qui nous ont tant dit qu'elles avaient besoin d'outils et de réponses plus rapides quand elles alertaient sur la situation d'un enfant donc une nouvelle organisation des premières lignes et je laisserai Pascal Planche développer beaucoup plus sur le guide de repérage donc on peut passer au slide suivant et des obligations de plateforme alors des obligations de délai c'est-à-dire qu'une fois qu'un médecin de première ligne a alerté sur la situation d'un enfant la plateforme doit se prononcer dans les 15 jours et proposer un parcours dans les 15 jours il n'est plus question de laisser les familles sans réponse des obligations de respect du choix des parents et je vous en ai d'ores et déjà parlé des obligations de respect des recommandations de bonne pratique professionnelle ce qui est l'évidence puisqu'on finance ces plateformes et l'obligation d'organisation de réunion synthèse et de transmission des comptes rendus donc c'était en réponse à tous ces constats un peu sévères qu'on faisait précédemment et obligation de pluriprofessionnalité qui est dans le cas de notre situation un peu particulière je vais passer au slide suivant évidemment l'obligation qui sont très fortes en matière de qualité des pratiques avec cette idée que l'on crée un parcours de soins et d'accompagnement des enfants c'est à dire qu'il n'est plus question d'intervention individuelle de professionnels sollicités individuellement par les familles mais bien créer un continuum et un parcours et une organisation pour répondre à ses besoins sachant que voilà on crée par là même une responsabilité territoriale partagée de toutes les lignes d'eux à l'égard de ces familles qui sont repérées donc voilà j'avance un peu parce que je vois le temps défiler il est 18h20 j'ai fait un peu le tour de France des plateformes installées donc vous avez là une carte qui témoigne en bleu de celles qui sont d'ores et déjà ouvertes on en a 27 ouvertes à l'heure actuelle en bleu un peu plus clair il y avait 7 qui devaient ouvrir au premier semestre semestre 2020 alors on va avoir du décalage à cause du Covid puisque les ou bien les les appels à projet les équipes n'étaient pas en situation d'y répondre ou bien elles y avaient répondu mais les ARS n'étaient pas en situation d'étudier les dossiers donc on va avoir un probable décalage et on est en train de recenser ce décalage à l'issue de ce de ce délai en premier trimestre 2021 on devrait avoir 93 plateformes qui couvriront l'ensemble du territoire national incluant métropolitain et outre-mer donc voilà sur la carte on a des porteurs de plateformes qui sont extrêmement mobilisés on s'aperçoit que les ARS aussi et que surtout les lignes 2 commencent à porter collectivement cette responsabilité territoriale partagée qui est très importante parce que on peut quand on est en collectif sur un territoire mieux répondre aux besoins des familles et construire des parcours personnalisés par rapport à leur situation et leur localisation géographique leur situation professionnelle évidemment le profil présenté par l'enfant donc quelques interrogations qui sont légitimes ce sont des plateformes troubles du neurodéveloppement on n'est pas centré qu'autisme voire même on est face à des situations de repérage d'un écart inhabituel au développement donc on ne sait pas si ça donnera un trouble du neurodéveloppement ça pourra aboutir à d'autres diagnostics et cette année vise à accélérer l'accès au diagnostic car chaque intervention doit être déterminée par rapport au trouble de l'enfant et donc à son diagnostic non seulement fonctionnel mais nos graphiques donc on ne remet pas en cause l'accès au diagnostic et le diagnostic propre à chaque trouble par ailleurs il faudra un travail en réseau et l'adapter au profil de l'enfant donc il y a un rôle important du coordonnateur par ailleurs enfin les plateformes sont tenues par différentes institutions sanitaires et ou médico-sociales c'est sur le territoire que cela se joue la délégation n'a certainement pas donné d'instructions sur le choix des différentes structures il s'agissait de la plus pertinente au niveau territorial enfin pour l'expertise spécifique des psychologues et j'en termine là puisque après je laisserai la FFP parler un peu des débats et j'interviendrai pour les questions nous avons pour chaque profession ergothérapeute psychomotricien et psychologue à définir des contrats permettant de les financer il y a les plateformes il s'agissait d'être garant aussi d'une qualité donc on a fait pour commencer avec les psychologues en définissant les bilans attendus il y a une liste qui est dans le contrat type mais sur les interventions compte tenu de la diversité de la profession puisqu'on sait bien que les débouchés sont extrêmement divers et qu'il fallait mieux définir la caractéristique de ces interventions et en conséquence de quoi pareil la profession des psychologues est un peu plus particulière par rapport aux ergothérapeutes et psychomotriciens puisque certains psychologues font les bilans mais ne sont pas amenés à intervenir alors que chez les psychomotriciens et les ergothérapeutes il y a une sorte de continuum entre bilans et interventions donc il s'agissait aussi de prendre en compte cette spécificité de la profession donc le décret c'est la suite Gladys je vais vous laisser aller vite parce que vous le recitez donc je vais vous le redonner après vous laissez le citer appeler de ses voeux cette définition d'une expertise spécifique et l'arrêté est en cours de discussion nous avons dû interrompre nos travaux du fait du Covid on avait pratiquement fini il y a des discussions tarifaires qui ne seront pas simples à mener avec les deux syndicats et fédérations qui se sont très fortement mobilisés pour défendre les spécificités de la profession des psychologues je vais en venir à la fin nous avons fait nous sommes en train de faire le 07 et nous allons faire le 712 puisqu'il a été annoncé par le président de la République à la Conférence nationale du handicap le 11 février dernier donc on prolonge nos travaux évidemment avec les psychologues voilà je m'arrête là je laisse la parole je vois énormément de questions apparaître et je serai ravie de pouvoir y répondre ça veut dire je me taise maintenant très bien merci d'avoir effectivement accéléré on va passer avec les interventions de Gladys et Benoît qui vont être un petit peu plus courtes et ensuite Pascal pour aller vers la synthèse des questions qui sont faites en coulisses Gladys oui bonjour ben voilà maintenant que c'est moi je n'arrive plus voilà avant de passer le powerpoint si donc effectivement l'intervention la question de la place des psychologues dans toute cette démarche expliquée par Delphine Corley juste après la présidentielle il y a eu tout début du mois de juillet 2017 le lancement de la concertation pour le quatrième plan autisme où parmi les nombreuses associations professionnelles etc étaient invités les psychologues donc c'était pour en tout cas pour notre organisation une première en tant qu'organisation puisque je en fait ce qui se passait c'est que dans les premiers plans autisme on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de psychologues il y avait au titre d'experts ponctuellement comme ça des psychologues mais pas en tant que représentants d'une organisation ce qui change un petit peu évidemment la configuration des choses donc ça s'est poursuivi par une invitation faite en direct par Delphine un été à la FFPP pour participer à des groupes de travail et au comité de pilotage des groupes de travail donc en amont de la stratégie autisme pour la préparation de la stratégie autisme le lancement le lancement a été donc on a travaillé je viendrai deux secondes rapidement sur ces trois groupes de travail auxquels on a été invités à participer le lancement une fois ces groupes de travail ayant fait leur travail très condensé on peut dire rapidement en quelques mois le lancement a été fait par le premier ministre en avril 2018 puis c'est donc enchaîné l'apparution de l'arrêté portant sur la nomination des membres du conseil national des TSA et TND et la FFPP fait partie des membres officiellement de ce conseil national ce qui est quand même une reconnaissance pour la profession qui est un représentant c'est en l'occurrence moi mais un représentant de la profession dans ce conseil national le décret important dont parlait Delphine en amont enfin en tout cas tout ce qui prédisposait à l'apparition du décret ce décret est paru en décembre 2018 et il précisait effectivement je vous montrerai juste après une ligne très clairement sur les interventions dans le bilan l'évaluation du bilan précoce et aussi les interventions précoces c'est ce par quoi on va aboutir l'arrêté relatif au contrat type et dont vous parlera Pascal Planche son application l'instruction relative aux plateformes dans la foulée et là nous en étions juste avant ce confinement en février aux avancées des travaux sur l'arrêté des finances pénissantes l'expertise des psychologues telle qu'énoncé dans le décret de décembre 2018 puisque le décret c'est celui qui va d'abord faire organiser les choses enfin qui décrète avec un arrêté ou une instruction de mise en place donc ce décret je vous le laisse lire de toute façon il sera sur le point ensuite il est très clair donc une évaluation et ensuite des interventions et c'est sur cette deuxième partie que l'arrêté n'est pas encore paru pour les raisons que l'on sait donc trois groupes de travail en amont de la stratégie autisme auquel on avait été invités de participer sur trois groupes parmi cinq en tout cas pour lesquels les psychologues étaient invités à participer nous avions un représentant dans le groupe sur le travail avec les familles la fratrie un groupe sur l'évolution au niveau de l'adulte et puis un groupe au niveau de la formation donc des travaux qui ont été très regroupés très condensés des travaux denses aussi au niveau tant du contenu que de la diversité des professionnels la présence importante des associations de familles et leurs exigences et voilà donc quelque chose il me semble en tout cas qui s'est fait qui s'est fait de manière constructive et qui a abouti donc au lancement de la stratégie autisme comme je vous le disais ensuite des travaux qui se sont faits alors un peu parallèlement sur le groupe sur le bilan précoce suite au décret il a fallu participer à l'élaboration de l'arrêté où Pascal vous en parlera un peu davantage en tout cas l'évolution le travail sur l'arrêté et notamment sur les différents tests les exigences et le tarif aussi je pense que Pascal évoquera aussi quelques difficultés d'application peut-être de ce qu'on entendait en amont dans le groupe de travail et puis un travail qui se devait aussi se faire sur ce qu'évoquait en tout début Delphine sur un guide d'évaluation pour entrer sur ces plateformes un guide d'évaluation à destination des médecins où parmi les autres professions les psychologues ont pu intervenir en plus sur la base d'un outil que les psychologues connaissent très bien puisque c'est le Brunelésine qui a quand même été élaboré par deux psychologues donc c'était bien qu'on y soit c'était un peu notre outil sur la base de travail donc c'était quand même intéressant même si nous étions là parmi beaucoup d'autres professionnels je laisse poursuivre Pascal et je tiens la main sur le PowerPoint et Benoît conclura sur nos travaux ça va comme ça ? Oui très bien il faut un petit peu accélérer si on veut du temps pour les questions Bonjour à tous moi je vais plus particulièrement vous parler de la grille de dépistage de sa construction la démarche générale et des bilans attendus par les psychologues sur ces plateformes donc la grille de dépistage et repérage des écarts inhabituels de développement pour les enfants de 0 à 7 ans elle conserve les troubles du neurodéveloppement dont l'autisme pour répondre à une question qui nous était posée l'objectif premier de ce dispositif est bien sûr de permettre de repérer les enfants à risque le plus tôt possible de leur proposer le plus tôt possible des prises en charge pour améliorer le pronostic donc le but je vois des messages qui arrivent et ça me cache ma diapo le but est d'engager des bilans l'intervention coordonnée de professionnels des psychologues des ergothérapeutes des psychomotes etc avant même la stabilisation du diagnostic Gladys on tourne Gladys tu veux tourner voilà la grille de dépistage est remplie par un médecin de première ligne c'est à dire il ne faut pas aller trop vite revient en arrière ah par contre je pense qu'en fait quand il y a un décalage temporel entre le moment où moi je clique sur la diapo et le moment où vous le voyez alors je clique toujours à temps bon ben là c'est bon donc cette grille de dépistage est remplie par les médecins de première ligne c'est à dire les médecins généralistes les pédiatres les médecins de PMI médecins scolaires etc et cette grille les amène à porter leur attention sur des points clés du développement global du jeune enfant ça va trop vite la slide avance s'il vous plaît la précédente je voudrais la précédente voilà voilà on va y rester un petit peu jusqu'en bas donc non après le problème des commandes éloignées voilà on reste sur celle-ci pas longtemps pas longtemps toute orientation vers la plateforme se fait à l'occasion d'un constat d'écart entre les aptitudes de l'enfant et celles qu'il devrait avoir à son âge cette orientation vers la plateforme doit être l'occasion de proposer aux familles un parcours de soins sécurisé et fluide en garantissant des prises en charge adaptées aux troubles de leur enfant donc l'entrée dans le parcours de soins permet des bilans des interventions et un diagnostic comment est construit cette grille de dépistage on va y trouver des signes d'alerte catégorisés en 4 ou 5 domaines de développement selon l'âge de l'enfant ces domaines de développement vous les avez ici la motricité globale contrôle postural et locomotion la motricité fine le langage à socialisation pour toutes les tranches d'âge et la cognition à partir de 4 ans on va trouver aussi deux dimensions pertinentes des facteurs de haut risque de TND des comportements instinctuels sensoriels et émotionnels particuliers qu'il est très important de renseigner notamment quand on a un enfant à risque de trouble autistique très important à renseigner même si elle ne figure pas dans l'algorithme et puis je rappelle bien évidemment que toute inquiétude des parents concernant le développement de leur enfant est à prendre en considération nous savons bien que ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant donc une grille de dépistage construite en tranche d'âge du bébé jusqu'à 7 ans avec 4 ou 5 domaines de développement vous les avez là sur la droite dans chacun de ces domaines de développement il y a 2 ou 3 items qui vont être cotés par oui ou par non par le médecin selon si l'aptitude est maîtrisée ou pas par l'enfant et nous avons en haut à gauche un algorithme c'est-à-dire des critères qui vont permettre au médecin d'envoyer la grille ou pas sur la plateforme pour la tranche d'âge de 0 à 3 ans 2 noms dans au moins 2 des domaines de développement et pour de 4 à 6 ans on va avoir 3 noms dans 2 domaines différents nous avons mis ici 2 tranches d'âge pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne nous n'avons pas ici par exemple à 6 mois tous les domaines puisqu'il y en aura 4 mais par exemple motricité globale contrôle postural et locomotion vous voyez 2 items cotables en oui ou en non selon si l'aptitude est maîtrisée par l'enfant vous avez là le langage oral et puis signe d'alerte à 5 ans nous allons avoir en plus comme domaine de développement la cognition avec là également 2 items cotés par oui ou par non etc donc toute la grille est construite de cette manière là le parcours d'entrée dans le parcours de soins le parcours de la grille le médecin de première ligne remplit cette grille de dépistage quand il rencontre un enfant à risque de présenter des troubles du neurodéveloppement puis il envoie la grille sur la plateforme cette grille est étudiée par le médecin coordonnateur de la plateforme qui va en fonction des renseignements sur cette grille valider ou pas l'entrée de l'enfant dans le parcours de soins et désigner des professionnels pour faire des bilans et certains de ces professionnels comme disait Dépine Corlet tout à l'heure peuvent déjà c'est le cas pour les psychomotriciens et les ergothérapeutes commencer des prises en charge dès que les bilans sont faits ce qui n'est pas encore le cas pour les psychologues il y a un délai de 15 jours entre la réception de la grille sur la plateforme et la validation ou pas de l'entrée de l'enfant dans le parcours de soins et ensuite un délai maximum de 6 mois avant que se passe une réunion de synthèse pluridisciplinaire sur laquelle on va travailler sur les bilans les comptes rendus des bilans les comptes rendus éventuels des interventions pour établir un diagnostic et décider la suite du parcours alors voilà l'arrêté du 16 avril 2019 qui est relatif au contrat du psychologue qui va être contractualisé sur la plateforme on en a parlé un petit peu je vais passer vite vous voyez ici je vais sur la rémunération des prestations pour les psychologues ils sont prévus à 120 euros évaluation qualitative quantitative 300 euros un bilan un petit peu plus complexe je vais revenir dans une seconde la suite des slides donc je viens ici sur les outils à maîtriser par les psychologues pour réaliser les bilans sur ces plateformes on va demander par exemple au psychologue un bilan cognitif classique où le psychologue va pouvoir utiliser des épreuves psychométriques de type Wechsler ou le psychiatre il peut aussi utiliser un K-ABC2 et puis nous n'oublions pas que cette grille de dépistage concerne aussi les très jeunes enfants voire les bébés d'où l'importance de maîtriser des baby tests type Brunelésine révisés et puis aussi pour en particulier les enfants à risque de troubles autistiques on demandera par exemple de présenter la DOS la DIR le CSP qui est l'échelle de communication sociale précoce de Guidetti et Tourette et qui permet chez un enfant par exemple de faire la différence entre un regard simple de langage et un retard complexe je vais passer à la dernière diapo voilà je conduis actuellement une étude de validation de ces grilles de dépistage sur la plateforme du Finister cette plateforme du Finister a été ouverte en décembre 2019 donc qu'il est déjà possible de faire un retour d'expérience qu'est-ce que nous avons pu constater nous constatons aujourd'hui qu'il est particulièrement difficile de trouver des psychologues acceptant de contractualiser avec la plateforme en fait dans ce qui est demandé aux psychologues sur les plateformes nous pouvons regretter ce que je pourrais nommer un manque de flexibilité de sa démarche parce qu'il doit répondre à une demande de prescription de bilan dans le cadre d'une rémunération très contrainte comme nous avons pu le voir l'idéal ce serait probablement de pouvoir lier les deux bilans prévus actuellement c'est-à-dire dans un premier bilan à 120 euros qui serait consacré à la rencontre entre avec l'enfant et la famille à l'anamnèse des troubles à la passation éventuelle d'une ou deux échelles par exemple si on a un enfant à risque de troubles autistiques on peut utiliser le questionnaire de quotient d'autisme d'empathie et puis ce premier rencontre avec l'enfant et la famille serait l'occasion de décider si un bilan plus complexe est nécessaire le fameux bilan prévu à 300 euros cette formule permettrait aux psychologues de faire des bilans qui soient véritablement individualisés adaptés à l'enfant et probablement plus contributifs pour le diagnostic ce que nous avons remarqué aussi c'est que il est quand même assez rare si on peut dire de trouver des psychologues qui soient formés à l'usage de la DOS et de la DIR qui sont des outils très spécifiques et qui n'entrent pas généralement de la formation initiale des psychologues et donc ce serait très utile par exemple que les plateformes puissent proposer des actions de formation ciblées pour les psychologues sur des outils spécifiques qu'on va leur demander d'utiliser sur les plateformes alors aujourd'hui on l'a dit un petit peu un psychologue qui fait un bilan dans le cadre d'une contractualisation avec la plateforme ne peut pas à la différence des ergothérapeutes et des psychomotriciens engager tout de suite une prise en charge psychologique même si le juge nécessaire et donc voilà la nécessité de voir paraître le second arrêté sur les interventions précoces des psychologues et je laisse mes collègues terminer avec les slides merci Gladys merci Pascal je pense que c'est Benoît voilà donc je vais faire le dernier volet que nous partageons avec Gladys donc au titre de la FFPP mais peut-être en introduction ce que je voulais dire c'est d'abord remercier la PPEA pour l'invitation qu'elle nous a faite à participer à cette présentation et on voit bien que c'est à la fois un rendu compte d'une action conduite et puis qui a encore lieu j'y reviens en deux secondes à une préparation et négociation pour la suite mais peut-être que si on est apparu en première ligne je crois dire dans le cadre de ce dossier précis il faut rappeler que nous sommes en partenariat très serré sur ces discussions avec le syndicat national des psychologues le SNP et que de façon générale ce que je vais rappeler ici comme ligne directrice elle fonde notre action mais croyez-moi on pourrait le rappeler sur un grand nombre de dossiers c'est vraiment des lignes essentielles je crois qui sont très fortement partagées par la profession en tout cas par les organisations de psychologues avec lesquelles nous collaborons en permanence je viens de ciler le SNP sur ce dossier c'est vrai aussi sur le dossier qu'on a en cours avec le délégué à la santé mentale c'est vrai aussi dans le cadre de la déontologie dans le cadre du CRD PSY on est 20 organisations je reviens en deux secondes sur la question des négociations avec le ministère de l'enseignement supérieur sur l'allongement de la formation je crois qu'on n'a jamais été aussi autant en situation de collaboration rapprochée ça n'empêche pas des sensibilités différentes mais on est vraiment dans un temps plutôt positif du point de vue des relations entre organisations alors c'est par rapport à ça que je voulais me situer deuxième petit point avant de venir sur ces lignes c'est clarifier le moment où on se situe on a bien vu qu'il y a des choses qui sont inscrites dans le décret il y a les 120 euros 300 euros mais peut-être qu'il y a de marge on l'a vu aussi qu'il y a une articulation entre ces deux temps et si pour la suite de l'intervention les choses ne figurent pas dans le décret ça doit apparaître concernant les psychologues dans l'arrêté à venir donc il y a un temps d'articulation qui doit ne lui ait lieu encore à échange et donc nous avons été présents Pascal l'a rappelé mais il y a une place parmi d'autres au moment de cet outil de bilan initial nous avons eu et contributifs du groupe d'experts qui travaillent sur le contenu de l'expertise des psychologues et par ailleurs on a donc cette négociation plus spécifique qui relève des organisations sur le plan financier c'est le temps à venir interrompu et Flyn Corley l'a rappelé par la question du Covid voilà alors quelques éléments essentiels sur lesquels je vais revenir rapidement parce que bien sûr ça peut paraître je vais être beaucoup trop allusif mais il ne faut pas oublier que ce sont des lignes essentielles qui guident notre champ de réflexion permanent pour le détail de l'action en cours on a mentionné ici le titre unique c'est bien dans le cadre réglementaire issu de la loi de 85 qu'on envisage toute approche de spécialisation dans les qualifications et les prises en charge cette approche elle implique une formation de haut niveau et un diplôme délivré sur la base de diplômes nationaux pluralité des approches cette question elle rejoint en fait la question de l'autonomie professionnelle on se rappelle compétence et autonomie professionnelle principe 3 et 4 du code de déontologie le psychologue répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit mais en oeuvre et des avis qu'il formule il est donc légitime qu'un débat s'instaure avec d'expertise soit défini et construit dans un contexte spécifique ça implique que nous soyons également très attentifs à l'attente des parents mais cela ne peut pas ne saurait invalider l'ensemble des approches ni laisser penser que les modalités ici retenues dans ce contexte se rendent compte de toutes les approches et tous les modes de soutien aux enfants et aux familles respect de la profession et de son niveau de compétence c'est la question du financement on l'a vu ici la question des tarifs bilan intervention on va sûrement y revenir tout à l'heure mais en tout cas on a trois repères qui guident notre action ces trois niveaux de cohérence je dirais les tarifs en usage bien sûr les négociations en cours dans des domaines de prise en charge qui sont discutées de façon plus large avec le ministère de la santé donc ça implique pour nous une cohérence d'ensemble des tarifications négociées puis il y a peut-être aussi ce que je pourrais appeler ici une cohérence scientifique puisque si la démarche promue elle est celle d'une référence à des outils scientifiquement validés c'est bien l'attente de tous cette validation elle implique le respect des règles de construction et de passation des tests et ça ça demande du temps voilà déontologie je vais pointer à l'instant la question de l'autonomie Pascal Planche a évoqué la question de la formation spécifique à l'expertise attendue mais il y a eu aussi une diapo qui mentionnait l'actualisation des connaissances elle figure clairement comme nécessité je le pointais tout à l'heure le principe 2 du code de déontologie mais rappelons que la formation initiale dans le cadre du titre unique n'a pas vocation à former des psychologues dans un champ extrêmement spécialisé ce qui n'exclut pas bien sûr la spécialisation cette formation initiale elle n'a pas vocation à former des psychologues comme directement et spécifiquement expliqué formé à une expertise telle que définie dans le cahier des charges ici prévu donc tout cela ça implique que les modalités d'accompagnement de cette formation spécialisée doivent être posées de façon très soutenue choix des outils il peut être entendu à deux niveaux bien sûr le choix que le psychologue fait en situation c'est la notion de l'autonomie professionnelle évoquée tout à l'heure mais c'est aussi le choix fait par une profession dans l'annexe 2 du décret relatif au contrat type rappelez-vous et allez voir il est question d'une liste indicative et non exhaustive d'outils d'évaluation pouvant être utilisés pour l'évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant quand on dit que c'est une liste indicative promue par la profession c'est dans sa responsabilité c'est ce qu'il y a dans le dossier je repense au Robert aux travaux qui ont été menés il y a un certain nombre d'années autour de la notion de conférence de consensus c'est une démarche qui a été portée qui doit être reprise dans le contexte c'est une démarche majeure on sait qu'il y a des débats autour de préconisations au HAS par exemple mais c'est à la profession de montrer aussi comment elle se construit scientifiquement et comment elle est en capacité de porter ses propres outils il doit y avoir du travail collaboratif sur des outils qui ont été en réalité conçus très trop rapidement peut-être dans la démarche attendue mais c'est important il ne faut pas oublier la notion d'outils indicatifs portés par la profession ça veut dire qu'ils doivent être travaillés et révisés en fonction de l'évolution des connaissances et de nos échanges ce que je vous propose c'est de terminer 30 secondes parce qu'il faut vraiment les questions il y a une masse de questions 30 secondes je finis avec ça allongement des études c'est un débat avec le ministère d'enseignement supérieur on le cherche à le promouvoir dans le cadre du titre unique mais on voit bien que c'est en lien avec le ministère de la santé il y a des attentes d'expertise elles sont légitimes quand on négocie des taux de remboursement mais il y a des interfaces à construire et c'est toute la ligne et la trajectoire que je viens de reconduire qui montre la complexité la globalité du champ de réflexion qu'on essaie de porter voilà merci de votre attention merci infiniment à tous est-ce qu'on peut aller du côté là de Georges et Sabine pour avoir les questions dont on a vu qu'elles portaient essentiellement sur qu'est-ce qui est compris dans les forfaits et les tarifs des forfaits à 120 euros et 300 euros des questions sur le temps à y consacrer et d'une certaine manière ce que j'en ai vu mais je vais laisser la parole à Georges sur le remboursement comment ça va s'organiser Georges tu précises ? Oui alors beaucoup de questions Delphine Corlet a répondu en direct à beaucoup de questions déjà autour des bilans bilans Neuropsy bilans Psy beaucoup d'interrogations des participants ceux qui assistent se demandent quelle est la différence entre ces deux bilans est-ce que le tarif peut se cumuler est-ce qu'un bilan peut avoir un tarif à 120 euros plus 300 euros il y a beaucoup de questions comme ça qui orientent vers la plateforme la réponse Delphine Corlet l'a donnée en direct c'est un médecin médecin coordonnateur particulièrement une question il y a des questions aussi sur le suivi après le diagnostic des questions qui intéressent beaucoup les participants et puis peut-être beaucoup de questions très pratiques comment est-ce qu'on prend contact avec la plateforme de son territoire nous demandent souvent on répond Delphine une minute pour répondre à chaque question alors sur la question de la prescription c'est effectivement une prescription médicale l'accès direct à un psychologue ou un neuropsychologue est possible pour toute famille qui le souhaite sur le territoire en revanche le financement assurance maladie sur l'enveloppe de ville est déclenché après prescription médicale du médecin traitant donc non il n'y a pas un accès direct à ce financement on a structuré autour d'un parcours sur l'accès aux plateformes il n'y a pas de sélection à l'entrée des plateformes vis-à-vis des professionnels vous pouvez vous adresser à elles elles ont d'ailleurs beaucoup de mal à aller vers l'ensemble des professionnels libéraux sur leur territoire donc manifestez-vous la liste des plateformes elle est en ligne sur le site du ministère et je vous redonnerai le lien si nécessaire en revanche effectivement on attend du professionnel qui par sa déontologie que vous avez rappelé n'aille vers cette disposition que s'il est expert et spécialisé sur les troubles du neurodéveloppement on connaît la diversité de la profession et certains sont plus experts dans d'autres domaines que celui-ci et donc il doit maîtriser les tests et évidemment c'était une des questions comment on vérifie cette expertise la pratique pluride professionnelle les réunions de synthèse au sein de la plateforme feront que si le professionnel a du mal à faire ses tests à en écrire les comptes rendus et à les mener à bien ce sera évident pour tout le monde assez rapidement donc évidemment c'est une sorte de contrôle par les pairs qui est important et dans ce cas-là la plateforme sera en situation d'engager un dialogue avec le professionnel nous prévoyons dans l'arrêté que nous sommes en train de négocier et c'est très compliqué parce que vous n'êtes pas une profession de santé et ça implique ça a des implications non neutres de prévoir un accès à des formations pour les professionnels qui vont vers la plateforme qui savent qu'ils ont une expertise à acquérir ou à renforcer et qui le font savoir c'est-à-dire qu'ils sont volontaires mais qui n'ont pas tout dans leur besace pour le faire j'ai vu aussi la question de l'acquisition des tests c'est en débat parce que d'autres professionnels font l'acquisition de ces tests-là il y en a beaucoup du côté des psychologues donc si l'ARS est prête à aider à l'acquisition des tests pour engager ces professionnels dans un travail collaboratif avec la plateforme il est très clair que la délégation n'est pas contre voilà sur le cumul des tests ou des bilans 120 plus 300 c'est effectivement l'une des questions très fortes posées de manière combinée par le SNP et la FFPP et ça fait partie des choses qui aujourd'hui doivent être négociées j'ai été en retour assez ferme sur la nécessité de bien définir quelle devait être la succession des tests et dans quelle planie puisque le parcours ne dure qu'un an un an et demi il ne faudrait pas aboutir à une multiplication de bilans qui ne seraient pas non plus favorables à l'enfant donc ça fait partie des négociations qui ont été interrompues mais c'est la demande de la FFPP et du SNP voilà je crois avoir répondu à l'ensemble il y a plein plein de débats hyper spécialisés sur les tests à utiliser les camps etc je ne suis pas psychologue donc je vous laisserai en débattre entre vous voilà il y a encore quelques questions pour vous quand même c'est par exemple l'articulation l'articulation de la plateforme des plateformes avec ce qui est l'existant les CRA les CRA les CAMS les PCPE je le trompe peut-être c'est ça voilà nous notre enjeu n'était pas de créer une structure par-dessus les structures il y a déjà plein plein le jardin la française on est très très fort là-dessus en France c'est-à-dire que quand il y a un problème on construit une agence une nouvelle structure etc c'était pas du tout l'objectif les CRA les CRTLA les centres ressources maladies rares les équipes relais handicap rares sont des équipes expertes spécialisées dans des situations complexes et elles sont aujourd'hui malheureusement justement embolisées parce qu'on n'a pas traité en amont les situations donc l'enjeu de ces plateformes est justement de coordonner les structures existantes et non pas de les remplacer et donc dans les copies et je fais référence Pascal vous le savez mieux que moi sur votre territoire le porteur de la plateforme est un CNPP il y a les CAMS il y a les CESAD il y a d'autres structures il y a même un établissement en santé mentale ou deux je crois donc voilà dans les copies de ces plateformes il y a toutes les lignes 2 en coordonnées et les PCPE sont effectivement un des outils avec lesquels on peut articuler la plateforme la différence entre PCPE et plateforme elle est double c'est que les PCPE sont financés par le médico-social ce qui est une enveloppe fermée et les plateformes et les forfaits sont financés par une enveloppe de ville alors c'est très techno mais ce ne sont pas les mêmes enveloppes et donc pas la même marge de manœuvre et par ailleurs les PCPE sont très diverses sur le territoire tandis qu'en matière de plateforme notre ambition est de couvrir tout le territoire à égalité de manière harmonisée mais quand c'est très intelligemment fait par les ARS il y a effectivement une articulation Pascale quelque chose à ajouter ou à oui moi je voudrais revenir sur le lien possible peut-être entre les deux bilans parce que je crois que je crois que c'est vraiment le point de départ pour qu'on puisse vraiment avoir des psychologues autonomes et qu'ils puissent bien travailler sur ces plateformes parce que parler aux psychologues de bilans simples ça n'a vraiment pas beaucoup de sens il faut le savoir on en a déjà parlé au ministère et donc des bilans à 300 euros qui demandent un minimum si on veut bien les faire 10 heures on va dire si deux heures pour passer un test deux heures pour en faire le compte-rendu il faut rencontrer les familles il faut rédiger il faut se coordonner avec les plateformes etc c'est vraiment pas cher payé et donc vraiment 420 euros ça serait bien mais aujourd'hui je ne suis pas sûre que la CPAM soit disposée à rembourser ces 420 euros donc il faut progresser là-dessus et puis j'ai vu quelqu'un qui disait les psychologues sont des opérateurs psychométriques non parce que faire le compte-rendu il ne s'agit pas de sortir le papier tout fait du logiciel qui va coter le WISC-5 mais de faire une vraie analyse pour répondre à des questions et pour être contributif pour un diagnostic donc ce sont vraiment des outils qu'il faut savoir mener ensemble et parmi ces outils alliant l'entretien clinique mais bien sûr l'observation de l'enfant en situation de jeu libre il n'y a pas seulement des tests pour ceux qui ont posé la question et je vois que Gladys veut aussi intervenir oui parce que j'ai participé à l'élaboration avec Delphine et Corlet et M. Toche aussi à une petite période sur la question du tarif il n'était pas question il me semble à ce moment-là d'ailleurs la première négociation concernait un forfait d'un bilan où on ne différenciait pas un bilan simple et un bilan complexe qui était vraiment une demande de la sécurité sociale de mémoire pour différencier les deux alors qu'on ne souhaitait absolument pas cette différenciation et il n'y avait pas d'exclusion d'un bilan simple et d'un bilan complexe c'était un premier bilan pour ne pas justement faire toute une batterie à un enfant pour lequel avec juste une passation on se rendait compte s'il pouvait rentrer dans le dispositif quitte à faire un bilan complexe ultérieurement ou si justement il ne rentrait pas dans le dispositif et que cette inquiétude s'articulait à autre chose donc il était bien question qu'il n'y ait pas juste l'un ou l'autre c'était vraiment une étape mais ça a été rajouté après au début la première négociation enfin la négociation elle était vraiment même totale sur quelque chose qui devait d'ailleurs s'approcher plus des 500 euros du bilan que des 420 mais dans les faits voilà c'est plus je voudrais me prolonger par deux questions qui sont complètement dans ce champ d'abord quelle est la responsabilité clinique et diagnostique quand on a 120 euros pour éventuellement évacuer la problématique trouble du développement de l'enfant donc qu'est-ce qu'on fait pour 120 euros par rapport à sa responsabilité professionnelle et les faux négatifs et les faux positifs je pense que c'est une vraie question et puis voilà et la deuxième c'est le compte-rendu dont on voit notamment dans l'arrêté de 2019 la demande qui en est faite et à quel point c'est long ça représente en moyenne pour avoir conduit à la fois un rapport de recherche-action et un certain nombre d'études ça demande entre 2 et 3 heures pour un psychologue de rédiger un document comment tout cela va pouvoir se mettre en place par rapport à la capacité professionnelle des psychologues et au temps dont ils ont besoin alors si je peux me permettre autant autant de faire directement l'avocat du diable la question de la rédaction du bilan de ce que j'en ai compris dans les négociations la sécurité sociale n'en a que faire véritablement c'est ce que j'ai compris je pense avoir bien compris c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe et qui reste le coeur du métier des psychologues et c'est juste et on ne fait pas une rédaction comme d'ailleurs c'était la question en son temps des expertises on ne fait pas une rédaction comme ça on ne clique pas sur un document pour qu'il sorte de manière technique donc oui mais ce temps de rédaction il ne pouvait pas apparaître dans les négociations avec la CFPAN est-ce que vous êtes sensible Delphine Corley à l'équipe et là où vous travaillez à ces questions alors oui on est effectivement sensible on a aussi une sensibilité au fait que les bilans soient un temps soit un peu harmonisés et les professions sont mises en accord pour qu'il y ait une sorte de format type de ce qui est envoyé aux plateformes on est bien conscient qu'il y a du temps qui est consacré comme pour les autres professions qui doivent rédiger ce type de bilan tout l'enjeu dans les négociations qu'on mène entre nous et vous avez vu que la fédération est très volontaire pour défendre le financement des psychologues c'est un équilibre entre professions et il est vrai que facialement il y a des montants qui sont très importants par rapport à d'autres professions qui ont elles aussi à faire des bilans donc on est en train de discuter sur le temps que ça vous prend on est en train de discuter aussi sur l'intensivité des interventions derrière donc on prend tout ça en compte voilà donc c'est des tarifs qui sont aujourd'hui négociés je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'en a que faire on est tout bêtement dans la définition d'équilibre entre professions et c'est vraiment un phénomène domino entre orthophonistes ergothérapeutes pour parler hors psychologue comme ça et kinésithérapeutes qui sont pour certains déjà financés par l'assurance maladie et d'autre part il y avait des équilibres très subtils qui sont encore d'ailleurs discutés dans les territoires parce que dans la convention des orthophonistes il y a des sujets qui sont financés qui ne sont pas financés dans le cas du français etc. donc ce sont des équilibres subtils je ne sais pas si on aboutira à des tarifs qui satisferont les syndicats et la fédération en tout cas voilà ils sont mobilisés pour faire valoir ces durées et ce temps consacré au bilan je voulais quand même revenir à un point c'est justement on n'est pas dans la démultiplication de tests comment dire désincarnés l'enjeu est bien de définir un parcours et un accompagnement des enfants donc on n'est pas sur de la production de tests qui ne seraient pas articulés avec une analyse pluriprofessionnelle des besoins de l'enfant et de sa famille et on vise à déployer de la guidance parentale j'ai vu des demandes de définition de la guidance parentale c'est bien des programmes structurés d'accompagnement des parents tout autant que pour chaque profession la compréhension de ce que fait le psychologue ou l'ergothérapeute et la capacité à mettre en oeuvre autant que faire se peut certaines choses chez soi donc il y a les deux aspects vous connaissez tous les programmes de guidance parentale internationaux validés l'enjeu est de pouvoir les déployer aussi on n'est pas dans simplement une phase de test et je voyais beaucoup de références à des programmes type ABA teach etc c'est là où la coordination entre intervention libérale et plateau technique de niveau 2 est en cours de définition et c'est très subtil et c'est pas ça n'est vraiment pas simple c'est de dire quelle intensivité et où on ne va pas pouvoir financer 4 heures d'intervention de psychologue ou d'alliance psychologue éducateur spécialité spécialisé en ville donc si un enfant présente un profil qui nécessite et impose des interventions très fortes et un accompagnement très intensif l'enjeu de la délégation sera de déployer sur le territoire national les structures en capacité de le faire on est bien là dans une définition subtile entre ce qu'on peut faire en libéral avec tout l'effort que déploient et je le sais les psychologues comme les autres professions de santé pour s'articuler avec leurs partenaires et un plateau technique qui normalement doit avoir l'ensemble de ses partenaires sur un même lieu et coordonner entre eux dans les interventions c'est très subtil et très compliqué on change le paysage on le sait ça pose des questions sur le futur de ces structures que de commencer à financer aussi les professions en libéral et donc c'est un équilibre subtil qu'on cherche à maintenir et faire vivre et pas l'un au détriment de l'autre ou inverse je ne sais pas si je suis claire dans mon intervention mais ça me paraissait important de le dire sans la complexité et la difficulté des décisions qui vont être prises je me posais une question avant de revenir vers Georges il nous reste quelques minutes on va prolonger un tout petit peu la question quand même est-ce que vous êtes intéressé je l'imagine à ce qui se passe sur le plan international pour savoir quand même que les bilans psychologiques sont très bien définis dans un certain nombre de pays que les actes psychologiques sont bien encadrés qu'on rémunère par exemple trois heures un psychologue pour rédiger un compte rendu qui engage sa responsabilité sur le plan professionnel je pense par exemple à l'ordre des psychologues du Québec la Suisse est en train de travailler ces questions-là il faudra faire attention à ne pas trop fragiliser la pratique diagnostique des psychologues sous le joug de la pression économique parce qu'un examen psychologique un bilan psychologique c'est quelque chose qui nécessite du temps de l'élaboration et ça n'est pas réductible y compris aux contraintes économiques moi je suis un petit peu inquiet vous voyez que on brade trop sous couvert de pouvoir reconnaître les pratiques des psychologues dans le champ de l'évaluation voilà peut-être qu'on peut donner la parole à Georges et puis peut-être on peut faire un petit tour pour chacun d'entre nous si on a des choses à ajouter Georges les autres beaucoup de questions des questions sur les outils beaucoup beaucoup de questions sur les outils des remarques des psychologues de l'éducation nationale qui se disent mais est-ce qu'on nous oublierait mais Delphine Corley vient de répondre à l'un d'entre eux non non ils ne sont pas oubliés du tout dans le dispositif et puis une question peut-être à Benoît Schneider concernant la prolongation de la formation initiale qu'il a évoquée là est-ce que c'est la forme de DU nous demande-t-on est-ce que ce sont des masters revus est-ce qu'ils pourraient s'exprimer un peu plus clairement disons en tout cas approfondir oui je veux bien effectivement répondre et je voulais d'ailleurs dans ce temps-là revenir sur une certaine facette soyons très clairs la question de l'allongement de la formation initiale la base de la négociation et l'accord interorganisationnel fort que nous avons eu c'est nous sommes dans le cadre du titre unique et toute formation qui prolongerait la formation articulée au titre vise une élévation de diplôme national il n'est pas question et c'est ce sur quoi nous nous opposons fortement c'est la spécialisation par voie de diplôme localisé ça c'est une position très forte sur le plan de cette discussion et de cette négociation nous restons dans une profession unique mais du coup je vais revenir à ce que j'ai évoqué rapidement et il y a une facette que je n'ai pas évoquée mais il y a derrière ça peut-être une évolution plus majeure qu'on ne le croit on a redit aussi que la question de la spécialisation et de l'expertise elle se posait puis on le voit bien ici tout le monde n'est pas spécialiste de tout par contre je crois qu'avec cette expérience autisme on est rentré dans un processus qui est profondément nouveau et qui nous sert d'appui et d'expérience qu'on peut transposer actuellement ailleurs c'est de dire tout à l'heure j'ai dit on a des diplômes qui sont partiellement spécialisés on n'est pas dans de l'hyperspécialisation il y a une autre dimension à prendre en compte c'est il y a une diversité de formations initiales il y a des formations prolongées par les professionnels il y a des évolutions de carrière on est dans des dynamiques formatives de longue durée donc la voie il y a plein d'obstacles et plein de difficultés à ce que je vais évoquer il y a des pièges mais la sortie qu'on a et qui nous paraît importante et qu'on a vraiment initié ici c'est de dire sur la base de diplômes qui définissent le psychologue il y a une expertise qu'on peut construire mais elle n'est pas faite par un label de définition de diplôme ou de DU elle est faite dans une approche globale dont le cadre est défini par la profession et dont l'examen des demandes peut être envisagé par des groupes et par la profession elle-même on a donc là des pilotages ponctuels dans des domaines spécifiques en particulier quand on est sur des négociations dans le champ de la santé qui reconnaissent à la fois des effets de spécialisation mais qui accompagnent les gens dans leur évolution professionnelle on voit bien là aussi la question tout à l'heure de ce qu'il en est de compétence au niveau du bilan et puis de l'intervention qui peuvent être voilà il y a des gens qui peuvent rentrer dans le processus qui peuvent être accompagnés mais l'idée surtout c'est c'est avec la profession qu'on peut construire des références qui sont contrôlables dans la durée qui sont garanties par un dispositif d'évaluation et ça c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans la profession c'est vraiment un champ ouvert et dynamique avec lequel on essaie de travailler et qui offre peut-être une piste nouvelle qui nous sort des jeux de concurrence de spécialisation initiale dans lesquelles les psychologues seraient enfermés dans la durée de leur pratique et de l'absence de prise en compte qui correspondrait à une sorte de banalisation du titre unique voilà très rapidement ce que je voulais dire Merci Benoît je vais vous proposer une dernière intervention chacune pour pouvoir clore notre rencontre qui a ouvert beaucoup plus de choses qu'elle n'a répondu mais je pense que c'est bien partagé cette question de la complexité et des discussions en cours peut-être Pascal Moi je voudrais vous remercier d'avoir mis en place ce webinaire parce que malgré toutes les campagnes de communication qui ont été faites avec cette grille de dépistage je pense qu'elle n'est pas suffisamment encore connue y compris par les médecins de première ligne et aussi par les psychologues donc je pense qu'un webinaire comme ça peut contribuer à la faire mieux connaître et j'espère que ça fera évoluer aussi la place des psychologues dans ces structures comme tout le monde n'a pu s'en rendre compte il y a encore des choses à négocier mais je pense que les discussions sont ouvertes donc on peut avoir de l'espoir Merci merci Pascal Gladys Oui c'est un exercice plus assez intéressant et un peu compliqué le webinaire mais je dirais presque plus simple que l'exercice de travailler et d'intervenir au titre de la profession dans tous les groupes de travail et au ministère tant sur la question de la qualification que sur la question des tarifs enfin voilà si on nous avait dit pendant nos études qu'on serait amené à discuter et à négocier sur la question des tarifs de nos consultations au ministère on aurait été formé autrement peut-être plus dans des écoles de commerce c'est pas notre truc donc voilà c'est compliqué on peut discuter et discuter au sein de la profession c'est autre chose que discuter effectivement comme le disait Delphine Corley en rapport avec ce que la sécurité sociale veut bien et puis en équilibre avec les autres professions je pense que voilà c'est quelque chose qu'on essaye de faire au mieux et parfois on se fait un peu l'avocat du diable Merci mot de conclusion un dernier petit mot et puis un dernier également à Delphine et puis pour moi pour clôturer et dire au revoir à tout le monde c'est vraiment un dernier petit mot de remerciement parce qu'on se voit on se concerte les uns les autres on se voit avec le ministère et ça se passe du point de vue humain dans les rapports ça se passe très très bien mais surtout sur le fond on est souvent et vu par la profession c'est éloigné c'est abstrait parce que c'est des secteurs de négociation dont les dispositifs sont comme ceux-là vous nous avez proposé une invitation pour traduire l'information moi je trouve que vous avez donné l'opportunité d'un vraiment bel exercice démocratique de transparence pour la profession c'était vraiment un exercice très très intéressant de ce point de vue-là donc merci à la PPE Merci Delphine Oui bonjour rebonjour à tous parce que je vois toutes les questions défilées et je vois toute la passion qui s'exprime non il ne s'agit pas de brader l'exercice des psychologues il s'agit de la reconnaître donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pas qui est franchi aujourd'hui par cette mécanique je pense que Gladys l'a bien rappelé vous avez été autour de la table des discussions sur la concertation de l'élaboration de la stratégie nationale les familles ont fait une question de principe les associations de familles se sont battues pour que les interventions des psychologues en libéral puissent être financées et elles étaient aussi autour de la table pour demander une pratique en libéral des psychologues et qu'elles soient dans le forfait précoce donc je pense que c'est une reconnaissance aussi qui n'est pas neutre oui il y a des négociations tarifaires elles concernent toutes les professions il ne s'agit pas de brader plus particulièrement la profession des psychologues plutôt que d'autres professions on compte sur vous on compte sur vous sur le parcours de ces enfants on compte sur vous sur les parcours de ces enfants de 0 à 7 ans mais aussi de 7 à 12 puisqu'on va construire les plateformes 7 à 12 c'est annoncé par le président de la république l'11 février dernier donc voilà on est dans une démarche de co-construction il y a des groupes de travail qui se passent très bien on est les choses sont sur la table le cumul des bilans les tarifs les caractéristiques des bilans l'inclusion des psychologues dans le parcours et les modalités d'inclusion de ces psychologues voilà on est plus dans une reconnaissance première du rôle des psychologues dans le parcours de ces enfants plutôt que l'inverse c'est la première fois qu'on dépasse le champ des expérimentations de l'assurance maladie et qu'on est bien sur un droit général sur l'ensemble du territoire français financé au même titre que les autres professions donc je tenais à le rappeler on peut avoir des insatisfactions sur les tarifs qui en découlent mais ne pas oublier le parcours qui est le chemin qu'on parcourt avec vous et en construire merci pour ces positions d'ouverture à tous rappelez que la PPEA peut être partenaire notre ADN c'est l'évaluation psychologique clinique diagnostique chez l'enfant ce sont des formations dans le cadre d'une association professionnelle on a des formations sur l'ensemble des outils des méthodes de l'examen ça c'est important les besoins de formation je lisais aussi le verbatim sont particulièrement ces demandes de formation nombreuses donc on a une équipe de formateurs on peut tout à fait appuyer sur le Vineland sur le comportement adaptatif sur l'évaluation sur le développement sur les épreuves d'orientation neuropsychologique donc ça c'est important et on est vraiment là dans notre groupe on forme plus de 2000 psychologues par an donc je voulais vous le dire Delphine Corlet par rapport à la délégation interministérielle c'est une assise professionnelle très très forte en lien avec d'autres organismes donc c'est particulièrement important merci à tous de vous être livrés à un exercice difficile on ouvre des portes on est d'accord c'est limité un webinaire c'est le format mais en tout cas ce que je vous propose c'est de mettre à votre disposition le verbatim qui sera je trouve un qui donnera un relief à toutes les attentes des psychologues ils étaient plus de près de 900 à être associés à notre rencontre voilà ravis de ce moment et puis donc à tous bonne soirée les enfants attendent notamment ceux de Delphine agréable merci à chacun et chacune et puis à très bientôt prochain webinaire dans deux semaines le 23 juin fonction exécutive pourquoi les évaluer pour qui et comment voilà donc je vous donne ce rendez-vous merci à tous au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci à tous